coucou bon je voulais tester un petit truc et je crois que ça fonctionne voyez c'est là je suis en ce moment dans les roses en coton à démaquiller et j'avais envie de tester éventuellement si sur les côtés on pouvait mettre un peu de paillettes donc on l'a j'utilise du vernis colle mami elle a du vernis colle je prends du vernis colle un petit peu et je vais venir en mettre tout le long du disque à démaquiller alors moi je veux pas que ça fasse trop bas qui est pas trop trop de paillettes non plus quoi on peut très bien si vous voulez qu'un est beaucoup mais tout à l'heure il y a eu un des tests il y avait un peu beaucoup et franchement ça faisait pas génial génial donc je viens mettre du vernis colle mais pour vous pouvez très bien mettre de la colle normale mais je pense que le vernis colle c'est quand même mieux mais s'il n'y a pas je pense que la colle liquide ça peut très bien le faire donc là je vois même pas je me suis arrêté on va bien voir après s'il ya des retouches à faire je ferai des retouches là ce que je vais venir faire bon ça c'est les paillettes que vous connaissez tous un de chez action venir remettre oups un petit peu je vais remettre après je les remettrai sur mon papier je les remettrai dans le bocal après hop je viens tapoter tout le tour du pétale enfin du coton pour pouvoir faire le pétale après on en fait deux dedans et voyez c'est très sympa hop je remets un petit peu voilà donc ça donne ça après faut c'est faut les laisser sécher là on en a fait tout à l'heure on les a bien laissé sécher et on va faire une rose pour que vous voyez ce que ça donne une fois que c'est fait donc ça je vais le laisser là je vais le rincer après parce que si vous rincez pas vos vos pinceaux après sont foutus vos pinceaux là au niveau de la paillette je vais tenter de faire gentiment allez voilà comme ça on n'en perd pas hop c'est dedans je vais en avoir plein les doigts et ensuite comme ça je vais le mettre là donc celui que j'ai mis à sécher il est là et tout à l'heure on en a préparé six avec mamie 1 2 3 4 6 donc pour les faire sécher vous avez vu on les a posé sur des sur des gobelets je viens les couper en deux et on va donner on va regarder ce que ça donne par contre j'ai pas fait de rose pour voir ce que ça donnait on va bien voir ce que ça donne au final peut-être qu'il faut après consolider avec un peu de lac ou je sais pas pour pas que pour pas que les paillettes se défasse un peu mais bon ça se défait toujours un peu les paillettes voilà on va continuer le système que je vous fais depuis depuis quelques jours maintenant ici donc je viens mettre de la colle je viens coller mon bout on va mettre comme ça les douze morceaux les uns à la suite des autres 1 2 3 4 5 de toute façon je suis obligé de les mettre tous donc je vois même pas pourquoi je compte puisque il y en a six c'est que je les ai découpé en deux donc forcément ça fait douze ça colle au doigt voilà 2 4 6 9 10 11 et 12 voilà après je ferai des autres tests peut-être pour les coloriser ou je sais pas je vais voir hop je vais venir prendre normalement un bâton de bronchette je viens mettre de la colle à la base oui là celle là je vais la mettre sur un sur un bâton hop on prend on vient rouler c'est une petite variante ça peut être sympa aussi pour faire des décos de noël mon tapis à la fin des vacances je vais pouvoir le jeter il est plein de résidus de la colle sécher et tout mais bon il avait déjà morflé un petit peu avant là je vais mettre de la colle sur le dernier pétale ah ouais ah ouais pour faire des trucs de noël ça me plaît beaucoup alors je vais pas faire maintenant les trucs de noël mais oui c'est fait vraiment très joli très très joli j'aime beaucoup là je vais m'occuper de ce que je viens de faire mais il n'est pas sec et c'est pour ça je le le je le manipule avec précaution voilà et je viens mettre de la colle à l'arrière la colle chaude ça colle ça sèche quand même très vite mais il ya moyen quand même de manipuler correctement la chose ah oui c'est vraiment sympa du coup ça prend beaucoup un peu plus de temps quand même mais regardez ça pour mettre sur des décos de noël c'est vraiment pas mal et bon là on est un petit peu avant noël donc forcément on a le temps on a le temps d'en préparer pour pour après après je pense qu'on doit pouvoir aussi les faire plus petites si on met moins de pétales mais je trouve que c'est bien comme ça avec 12 je sais pas ce que vous en pensez bon je je vais essayer avec autre chose je vous ferai je vais vous faire des petits tests comme ça pour voir ce que ça donne d'autres méthodes peut-être avec un peu alors j'ai testé oui alors je vais vous montrer pendant que je suis là donc dans ici ça me plaît beaucoup je vous le remonte parce que ça me plaît beaucoup mamie est valide donc si mamie est valide c'est bon j'ai testé avec un feutre doré alors sur le papier ce feutre doré il est vraiment très beau ça fait vraiment du doré je l'avais je les l'est utilise sur témicelle là je me suis dit ben ça va faire sympa sur le coton et ben pas du tout c'est pas joli ...'embre déjà je n'est pas très bien mis Mais ça ne fait pas joli Donc je n'ai pas continué, je n'ai pas insisté Ça ne fait même pas jaune Ça fait marron, caca J'aime pas Voilà donc Comparé à ça Ça c'est beaucoup plus lumineux quand même C'est plus joli Voilà, écoutez, j'espère que ma petite idée Vous aura plu, vous aura inspiré Après on peut mettre aussi Des paillettes de n'importe quelle couleur Des rouges, des vertes Ce que vous voulez Mais bon, le doré c'est quand même la base Enfin je trouve pour les décos de Noël Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus Pour d'autres tests éventuellement Allez, ciao